Coucou tout le monde, on va revenir dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up avec deux palettes de la marque Makeup Revolution. A tout de suite ! Alors, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis l'anti-cerne, j'ai testé à nouveau la poudre banana que Emma m'avait offerte, j'ai testé la poudre verte compacte de Freedom, je vous laisse voir, a priori ça fonctionne plutôt bien, après je l'avais déjà testé, je n'étais pas très contente, je pense que je l'avais mal utilisé, donc voilà. Au niveau du teint, j'ai utilisé ma CC crème de chez Bourgeois, mon anti-cerne de chez NYX, et un correcteur de couleurs pour les cernes aussi de chez Makeup Revolution en couleur pêche, mais c'est le pêche. Bon, et j'ai mis en base le Pore Filler de chez NYX, que ça fait un moment où je n'avais pas utilisé, parce que en même temps ça fait un moment où je n'avais pas fait de mon teint, donc voilà. On va s'attaquer au make-up, je n'ai pas fait mes sourcils mais je les ferai je pense après, voilà. Alors, je vais essayer de me souvenir de ce qu'elle conseille au dernier chat, parce qu'en fait, je me dis, parce que des fois j'avais l'impression que ma couleur de transition, on ne la voyait pas, donc je me dis peut-être que je le fais mal, et j'ai bien, je regarde toutes ces vidéos, et je me dis, je pense que je le fais vraiment mal. Alors, je vais utiliser pour, en transition, je ne sais pas si. Parce que je voudrais faire dans les tons un peu verts, mais je n'ai pas de, je ne sais pas. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, je les ai reçus ce matin les palettes, donc je vais utiliser celui-là je pense. Donc, ah, ils sont bien pigmentés. Donc, celle-ci, elle fait partie des palettes de nouveautés de chez Make-up Revolution, mais de toute façon, je vous ai fait un. Je vous ai une revue sur ces nouveautés. Normalement, la vidéo sera déjà sortie quand vous aurez celle-ci, si je ne me trompe pas de vidéo, parce que j'en suis capable, vous connaissez. Sachant que j'ai oublié de vous dire, mais je suis désolée pour vendredi, je n'ai pas mis de vidéo. Avec ma maladresse légendaire, j'étais en train de tourner, et en fait, ça ne tournait pas. Et comme il était trop tard pour que je puisse recommencer, j'ai dit, bon, on verra ça, tant pis. Si j'ai le temps de refaire une deuxième vidéo pour vendredi, c'est top. Sinon, non, et je n'ai pas eu le temps. Donc, du coup, vous n'avez pas eu de vidéo vendredi dernier. Je vous mets en excuse. Mais c'est vrai que... Je tourne en général le week-end et le lundi matin. Et là, je n'ai pas pu, du coup... Alors, déjà, ce que ça donne pour le transition. Et j'ai oublié de mettre ma base. Je l'ai sortie. Je suis peut-être en l'air en ce moment. Quand je vous dis, je suis une... Je suis du nez tour de ré. C'est... Bon, on va mettre au moins sur la paupière mobile. Voilà. Donc là, j'applique la base Mekie de Action. Donc, c'est la hydratante, je pense, celle-ci, parce que c'est la bleue. Oui, c'est la hydratante. Vous en avez trois différentes. Je ne me souviens plus des différentes. Une, je crois que c'est... Elle est un peu glowy. Et l'autre, je ne me souviens absolument pas. Donc, comme ça. Voilà. Voilà. Donc. Je vais en profiter de ce petit maquillage. Ça va être plutôt une vidéo make-up, blabla. Pour vous parler un petit peu de mon petit bébé chat. Parce que, bon, c'est vrai que j'avais dit que je ferais une vidéo sur lui. Excusez-moi. Donc, en fait, ce petit chat, ce n'est pas nous vraiment qui l'ayons adopté. C'est plus lui qui nous a adopté. Je suis désolée, je pense que ça va être infernal, cette vidéo. Et donc, je disais, il y a un an et demi, presque deux ans, notre petit bébé chat nous a adopté. En fait, ça s'est passé très, très vite sur quelques jours, en réalité. Même pas une semaine. Je rentre du travail, en fait. Je prends un pinceau propre pour pouvoir un petit peu essomber. Donc, il était sur le bord de ma fenêtre de cuisine. Donc, il me dit, tiens, regarde, il y a un petit chat. Je sais que la journée était fatigante, etc. Va le voir. Si tu veux. Je sais que tu aimes les chats et tout et tout. Donc, je vais le voir. On le caresse, machin. Et ça a duré comme ça sur plusieurs jours. Donc, comme il faisait froid, à un moment donné, je dis, non, je ne peux pas le laisser dehors. On va le rentrer. Donc, je le fais rentrer. Pour le creux de paupières, je pense que j'ai utilisé ce verre. Non, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus avec ce que j'y vais. Donc, je vais utiliser, je pense, ces tons-là. Sachant que dans ma palette irisé, j'en ai aussi. Donc, ça devrait le faire. Et donc, bon, on le fait rentrer. Il fait comme chez lui. Vraiment, on est dans la chambre normale, quoi. Et bon, je le... On passe à la soirée, en caline, nani, nani. Le lendemain, pareil, il fait froid. Je fais, non, je ne peux pas le laisser dehors. Parce qu'en fait, il revenait tous les soirs. Sur mon bord de fenêtre de cuisine. Donc, je ne me sentais pas de le laisser sortir, de le laisser dehors, en fait. Donc, ce premier soir, je crois qu'on était jeudi. Je le garde dormir. Même si je n'ai rien pour la litière. Je n'ai pas de litière, je n'ai pas tout ça. Je prends le risque. Alors, je lui installe une litière de fortune. Et je me dis, ben, on verra. Et franchement, il a été adorable. Il n'a fait aucune bêtise. Pas de pipi à temps pestif partout. Rien. Juste le matin, il veut sortir. Il me réclame de sortir. Donc, à contre-cœur, je le laisse sortir. Je me dis, bon, peut-être qu'il va rentrer. En même temps, il a peut-être aussi envie de faire ses besoins. Il n'a rien fait durant la nuit. Ça serait normal. Donc, je laisse sortir. Voilà. Et, bon, le lendemain soir, vendredi soir, on le voit revenir. Je restompe avec. Donc, bon, pareil, on le refait rentrer. Et cette fois-ci, je dis à mon mari, demain matin, on ne le sort pas, même s'il demande. Tant pis. On prend le risque à ce qu'il fasse pipi partout. Mais on doit l'emmener chez le vétérinaire pour voir s'il a une puce, s'il est en bonne santé, etc. Donc, je prends le risque. Et pareil, il a été extrêmement sage. Donc, à la première heure, je l'emmène au vétérinaire. Donc, ça, c'était le 8 avril. Je l'emmène. Et, ben, il examine. Il nous dit que, bon, ben, c'est un chat de 2 ans, à peu près. Donc là, je vais continuer mon creux. Après, le rose, le rouge. Voilà. Et le rouge brique. Il me dit, voilà, que c'est un petit gars de 2 ans qui est en parfaite santé, qui est stérilisé depuis un certain temps parce qu'il n'a pas de mauvaises habitudes de faire des pipis partout. C'est à ça qu'on le voit. Il n'a pas de puce parce qu'en fait, ce qui me faisait le plus peur, c'est que je m'étais déjà attachée à ce petit bébé. Et en fait, il... Comment dire ? J'avais le trac de me dire, il est peut-être à quelqu'un. Et que ce petit bébé, il s'est juste perdu. Il ne retrouve pas sa maison. Et que, voilà. Ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, gros stress. Gros stress pour moi. Gros stress pour mon mari aussi parce que, ben, on s'est tous attachés à lui. Donc là, il passe la machine. Vous voyez, c'est une espèce de petit scanner rond comme ça. Il passe sur le coup. Il va aller aux endroits où il y a les... En général, les puces sont posées. Et il n'y a rien. Donc, il me dit, vous faites quoi ? Je lui dis, ben, je le garde. Donc, il examine un peu plus en profondeur pour... Et lui donne ce qu'il faut. Donc, en l'occurrence, un antiparésitaire, machin, tout ça. On paye la consultation. Et de là, commence notre aventure avec notre bébé. Parce qu'en fait, pour moi, c'est mon bébé. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Ce petit chat, il fait partie de la famille. À Noël, je vais offrir des cadeaux de Noël comme si je ferais ça à un enfant. Je vais continuer. Je vais mettre le haut, vraiment dans le coin le plus proche. Pas tout à fait coin interne, mais vraiment en bas. Là. Voilà. Et voilà. Après, moi, maintenant, je vais vous parler un peu plus. Donc, maintenant, vous savez comment on s'est rencontrés avec ce petit bébé parce que c'est une rencontre. Pour moi, c'est vraiment une rencontre. Ce n'est pas une adoption. C'est un petit bébé que j'ai sauvé de dehors. Il a fait du bien. Il m'a aussi relativisé certaines choses parce que... Voilà. Pour plein de choses. Bref. Il m'a... Il m'a aussi rendu plus zen. Dans ce sens-là qu'il m'a... Il m'a rendu zen. Parce que mon petit bébé, c'est un petit bébé un peu peureux. Donc, il faut être tout doux. Des fois, je suis un peu brusque. Mais c'est ma nature, en fait. Je suis quelqu'un d'un peu brusque. Et forcément, ça m'a appris à être un peu plus délicate. Un peu plus attentive aussi à ce que... Où je mets les pieds, etc. Parce qu'il peut se mettre partout. C'est un petit chat. Et voilà. Donc, je vais passer à la paillette avec le côté érisé. Et du coup, c'est un petit chat qui n'a pas d'habitude, en fait. Ce qui est assez étrange pour un chat. Parce qu'on sait que nos amis les félins sont des animaux très routiniers. Bon, lui, la routine, il ne connaît pas. Des fois, il va se mettre à un endroit. Il va faire un truc. Pendant deux jours. Après, il va recommencer autre chose. il n'a pas de réelle habitude. même au niveau de nourriture. Par exemple, pour le soir, des fois, il va nous réclamer à aller se coucher. Et des fois, il va rester sur son petit canapé, sur son dodo. Et voilà. Tous les soirs, ça change. Tous les soirs, ça change. Voilà. par contre, la seule habitude qu'on peut dire qu'il l'est, ou c'est une crainte, je ne sais pas. Il n'aime pas les portes fermées. Les portes fermées, il n'aime pas. Ça, par contre, c'est un truc qu'il n'aime pas. Il n'a jamais aimé. Alors, je me dis que peut-être, quand il était plus jeune, il a dû se retrouver enfermé dans des pièces. et maintenant, il y a peur. Donc, ce qui pourrait être possible. Du coup, je me dis, voilà, c'est simple. Il est capable de nous faire pipi à part la suite pour montrer qu'il a eu peur, qu'il n'était pas bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il n'aime pas. Je trouve qu'on ne le voit pas assez, mon orangé irisé. Je vais le chiter avec de l'eau. Et du coup, c'est la seule chose. Après, c'est un petit chat adorable. Et plus ça va, plus il est collé à nous, plus il est proche de nous. Au début, par exemple, je ne pouvais pas le porter. Il ne supportait pas qu'on le prenne dans les bras. Maintenant, je peux. Maintenant, j'y arrive. Il se laisse faire. Après, il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas non plus le prendre pendant trois plompes. Ça, il n'aime pas. Mais voilà, il vient se coucher contre nous le soir quand on dort. Il ne le faisait pas avant. Au tout début, il ne le faisait pas. Et c'est petit à petit, en fait, il est de plus en plus câlin. Il nous réclame des câlins, quelque chose qu'il ne faisait pas. Comme quoi, vraiment, il s'habitue à nous. Et ça nous fait chaud au cœur parce qu'on se dit qu'il commence à nous faire confiance au bout de presque deux ans. Mais ça, on nous l'avait dit, les chats, il faut prendre le temps. il faut être patient. Et on a su l'être parce qu'après, on le couvre d'amour, on lui donne tout ce qu'il a besoin comme attention. et je pense que ça joue aussi beaucoup dans tout ça, en fait. Dans le fait qu'il soit plus proche de nous de jour en jour. Voilà. Sinon, que dire de ça ? C'est un petit chat qui ne mange que des croquettes. Il n'aime pas les pâtés. Il n'en mange pas. Tout ce qui est pâté, il n'en veut pas, il ne mange pas. Par contre, les croquettes, il ne faut pas lui en promettre. La croquette, c'est la vie pour lui. C'est vraiment la vie pour lui. Sinon, c'est un petit coquin. Il ne monte pas sur les meubles plus que ça. Par contre, s'il a décidé qu'il voulait voir ce qu'il y avait quelque part, que ce soit la table, le canapé, mais peu importe, il va y aller. Il est très déterminé. Très, très déterminé. C'est un petit chat déterminé. Comment dire ? Il a une passion pour boire dans les grands verres. Donc, il boit dans les grands verres. Maintenant, on a des verres fermés avec les pailles, enfin, des trucs fermés. Sinon, il va, il pioche, il met la tête dedans et il boit. Puis bon, maintenant, il a décidé de mettre carrément les pâtes dedans. C'est pour ça qu'on a fermé les gobelets, enfin, les verres, parce que sinon, il met les pâtes dedans. Ce n'est pas très propre. Je ne suis pas trop d'accord pour ça, du coup. Mais sinon, voilà. Autrement, ce n'est pas un chat embêtant. Il est vraiment très, très mignon. Il, comment dire, il ne casse rien. Il ne fait pas de bêtises. Il est vraiment très, très sage. C'est le plus beau des bébés. C'est mon bébé, forcément. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si, j'imagine que vous aussi, vous êtes vous avez peut-être des animaux. Si vous avez des anecdotes sur vos animaux, j'aimerais bien les connaître parce que je crois que c'est les trucs qui me touchent le plus. C'est les animaux. Voilà, c'est pareil. La petite chienne à ma maman, elle est amusante. En fait, quand elle est très, très proche de ma maman et elle lui fait des câlins, mais des vrais câlins comme un être humain pourrait lui faire. Évidemment, ce n'est pas un être humain, c'est un chien, mais aimé ses pattes autour de ses épaules. Puis elle lui fait des bisous au niveau du cou, des joues, des oreilles. Mais comme un enfant, c'est trop, trop chou. Elle est trop chou, sa chienne. J'essaierai de vous glisser une petite photo déjà de Nina parce que du coup, vous ne l'avez peut-être pas vu beaucoup et de mon bébé poilu. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Mais vraiment, il faudrait voir, il faut le voir pour le croire avec ma mère. Elle est collée à ma maman, sa chienne, collée à ma mère. Alors bon, ce n'est pas toujours facile pour elle parce qu'elle a des choses à faire. Elle ne peut pas passer sa journée dans le canapé même si ça y est, elle est à la retraite. Maman, elle a des choses à faire. donc je sais que ce n'est pas ce n'est pas commode. Parce que bon, sa chienne, ce n'est pas mon chat qui fait 6 kilos. Elle a fait presque 15 kilos, la bébé mère. Rendez-vous bien compte que des fois, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, pour intensifier le coin, je vais mettre celui-là, un peu lisse 20. Alors, je vais prendre avec un petit pinceau. Alors, vraiment une petite touche parce que... Voilà, vraiment... C'est plus un blabla qu'un tuto parce qu'en fait, j'ai blablaté avec vous. Mais ça faisait longtemps, donc... Je ne suis pas sûre d'être la meilleure en explication de make-up. si vous avez besoin de conseils, c'est clair que vous avez des vidéos comme celle de Danisha, Danisha Pop. Vous avez Marion Caméléon. Bon, elle a fait du level. On est d'accord qu'elles sont très très compliquées à refaire ces vidéos, ces make-up. Danisha, j'ai essayé, mais là, je suis loin de ce qu'elle propose. Très raffinée, très colorée, mais vraiment très jolie. moi, c'est ce que j'aime. Donc, j'aime la couleur. Mais je n'arrive pas à faire. Je ne suis pas à la hauteur. Voilà. On va essayer d'estomper un petit peu. Voilà. En tout cas, si vous avez des petites anecdotes ou même des photos un peu cocasses de vos bébés poilus, n'hésitez pas à me les mettre sur mon Instagram, me taguer dessus. je serais ravie de les voir et de vous mettre un petit mot pour vos bébés parce que les animaux, c'est pur. Ce n'est pas un animal qui va vous faire du mal, sciemment en tout cas. Sciemment, on ne le ferait jamais. On est d'accord. Ça n'a pas cette volonté-là. Ce n'est pas possible. Ça ne réfléchit pas comme ça, un animal. Donc, voilà. J'ai fait un peu mon dessous d'œil vite fait puisqu'en ce moment, il coule donc j'ai fait rapidement. Alors, je vais tester le petit pinceau de Makeup Revolution que j'avais acheté pour le coin interne. Je vais utiliser cette couleur-là comme ça, on reste dans les tons. On le trompouille, on le trompouille. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui lui va mais en même temps, le pinceau, il est... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le pinceau ou la couleur. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Je vais essayer. J'ai un autre pinceau tout petit, plat. Alors, je pense que c'est la couleur qui prend mal sur le pinceau. bon, non, je pense que c'est la couleur qui n'est pas assez... Sinon, sinon, je pense mettre une petite touche du doré au milieu, là, pour faire un petit point de lumière. Sans l'humidifier, je pense qu'il ne fera pas grand-chose comme le orange. Voilà. Bon, là, je suis à peu près contente. Même si je suis un peu déçue des irisés que j'ai utilisés, ce n'est pas grave. Bon, alors, je vais me mettre un point de lumière, là. j'ai essayé avec celui-là, en fait. Je tiens à voir si c'est vraiment le produit ou le pinceau qui n'était pas bien, en fait. Donc, là, on a là... Oui. Je pense que c'était le produit qui n'est pas adapté au pinceau, en fait. Parce que... Voilà. Donc, je ne vous ai même pas montré ce que j'utilise, en plus. C'est le highlighter visage et yeux de le Apple Cinnamon de I Love Revolution. Voilà. Donc, j'ai utilisé le petit beige, là. Là, je vais mettre un peu... Je vais fendre un petit peu le rose avec l'highlight, comme j'aime bien faire. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou quoi, mais moi, je fais comme ça. Voilà. Après, niveau... Je ne vais pas utiliser de... L'highlight de cette boîte-là. Je vais essayer de le Candy Cane Hearth. Pareil, qui fait... Alors là, il faut y aller doucement parce que... Voilà. Le rose, il est plus blush. Donc, je vais prendre le blush avec un tout petit pinceau éventail. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour ça, mais je ne veux pas en mettre une tonne et je n'ai pas d'autre pinceau, en fait. Ouh ! J'imagine que vous voyez. C'est... Ça on voit. Ça on voit. Voilà. Alors. J'irai estompé, je pense, avec un gros pinceau. Avec mon pinceau poudre, en fait, parce que là... Voilà, voilà. 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 Je vais prendre l'highlight qu'il y a avec. Je vais voir si j'y arrive à prendre juste l'highlight. En tout cas, si c'est avec un gros pinceau, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas possible. Parce que c'est trop proche de l'un de l'autre. Par contre, pour faire un point de lumière sur les yeux, pourquoi pas ? Ou un blush irisé, on prend les deux et blou, 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 blou. Ouais, je pense que... En highlighter, c'est... C'est trop galère. Voilà. Bon. Je pense que ça va aller. Que je suis assez blushée. Comme ça, c'est... Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser beaucoup de blush. Normalement, ce n'est pas ça que j'utiliserai. Mais il est en train de sécher. Donc, on va atténuer comme ça. Au final, ce n'est pas trop choquant. Mais bon, c'est pas... Moi, ça me fait bizarre parce que je n'ai pas l'habitude. En fait, c'est surtout ça. Je vais mettre... C'est le Chocolate Earth qui était avec le gros cœur qui est là-haut. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, c'est un highlight. Face on Ace. Mon visage et yeux. mais pour moi, c'est trop foncé. Donc, je vais le mettre plus en bronzer pour réchauffer le teint. Alors, je vais faire attention parce qu'il est quand même pigmenté et je n'ai pas envie de me retrouver avec des barres marrons. vous voyez. Déjà là, ça fait une trace. Il va falloir que je l'estompe. Alors, un petit peu au front. Voilà. j'essaie de trouver. J'ai un autre pinceau parce que là, c'est... Alors, c'est un mini powder de la marque Prestige. Celui-là, c'est le seul pinceau de marque que j'ai d'ailleurs. Parce que l'autre, c'est... j'ai un Sephora qui était dans la palette de Sandrea. Donc, voilà, que je n'ai pas vraiment... Et je dois avoir un autre Sephora mais je ne sais pas où il est. Ah si. Moi, je vais l'utiliser en fait. Voilà. Un autre Sephora. Celui-là. Je vais remettre un peu parce que du coup, je vais peut-être un peu trop estomper. Je ne sais pas. Voilà. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je trouve qu'il est plutôt joli en bronzer. Parce qu'il est un peu irisé. Enfin, bref. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fait. Le blush aussi. Mais non, on va rigoler parce que ça va être l'highlight. Et je n'ai pas sorti ce que je voulais. Je vais... Parce que vraiment, je voulais faire celui-là. En fait. Donc, on va prendre le côté plat de mon pinceau. Je ne sais pas si vous allez voir, il a un côté un peu plat. Donc... Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est discret. J'ai l'impression d'avoir trois lignes sur le visage. C'est juste pas possible. Je vais après estomper mieux que ça, je pense. Je ne sais pas si vous voyez. Alors. Oh, j'ai une fine... Oh non, c'est juste la lumière. J'avais cru, je m'étais tâchée de juste ici. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je vais faire, je vais faire une petite pause pour aller faire le mascara, le crayon noir et mes lèvres. A tout de suite. Alors voilà, le résultat final. Donc, j'ai fait mon trait de crayon, mon mascara. J'ai fait mes sourcils, mais vite fait, comme d'habitude. Et j'ai utilisé un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de Yves Rocher. Donc, c'est un... Ils mettent gloss, mais il n'est pas si transparent que ça, en fait. C'est la couleur 31. Donc, c'est de cette gamme-là. C'est la gamme... Bon, je ne sais pas, en fait. Ce n'est pas écrit. Je vais vous montrer sur la main ce que ça fait. Je vais vous montrer le petit pinceau. C'est assez spécial. Je dirais un petit sablier. Donc, il n'est pas ultra opaque, mais voilà, c'est pas mal. Il n'a pas le fini collant. Il n'est pas mat. Il n'a pas l'effet un peu poudré d'un mat. Et je trouvais qu'il était... Ça a contrebalancé, donc ce n'était pas trop criard. Mais je trouvais ça plutôt pas mal. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, activez la cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada